Musique Pour la seconde étape de la saison, le trophée Andros avait rendez-vous à l'Alpe d'Oeze. L'occasion de rencontrer Yvan Muller, déjà 8 fois vainqueur du trophée, et Alain Prost, son principal rival. On a une voiture qui est très pointue, qui est capable de battre tout le monde à un moment donné sur certains circuits, mais qui n'est peut-être pas assez facile à conduire sur tout type de circuit, surtout quand ça évolue. C'est là où on est quand même, on l'a vu d'ailleurs hier ici, on n'était vraiment pas très bien. Moi si je regarde le classement du championnat provisoire, a priori je dirais que c'est Prost, le concurrent le plus sérieux, puisque c'est lui qui est deuxième derrière moi. Et puis ensuite il y a Dero et Decorsac qui sont en troisième. Dero et Decorsac, deux des pilotes engagés sur Fiat Stilo. Des voitures pourtant toutes nouvelles, développées en moins de 6 mois, et qui dès leur première apparition ont remporté deux des quatre courses disputées. Il faut dire que Fiat ne s'est pas entouré d'amateurs pour le développement de l'auto, comme le rappelle Alain Prost, menacé directement au classement par l'invasion italienne. Les gens qui s'occupent aussi des voitures sont des gens qui ont beaucoup d'expérience. C'est peut-être même ceux qui ont presque le plus d'expérience du trophée, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas dans le coup. Justement on a quand même très peur d'eux, parce qu'avec trois voitures, l'évolution qu'ils vont pouvoir avoir dans l'année, ça va être difficile. Mais bon, l'essentiel sincèrement, l'objectif c'est une chose, mais plus il y a de compétition et mieux c'est un peu. Plus c'est dur comme hier, je finis septième, c'est vraiment pas réjouissant, mais d'un autre côté c'est bien quand il y a de la compétition. Nous, nous participons maintenant au trophée Andros depuis 5-6 ans. Le constructeur des voitures, donc Toc Engineering, avec Richard Thur, l'ingénieur qui a été le concepteur de beaucoup de voitures de glace chez SNBE. Donc bon, c'est une personne avec qui je travaille depuis très longtemps. Donc nous, on a une expérience du terrain, donc les deux conjugués font que ça va pas trop mal, mais on aurait souhaité que les voitures soient finies un petit peu plus tôt, pour qu'on puisse faire des séances d'essai. Car après le très bon week-end de Val-Torins, les stylos connaissent quelques problèmes, notamment de boîte de vitesse à l'Alpe d'Huez. Franck Lagorse, avec la Fiat officielle, se contentera ainsi de la sixième place, juste devant Prost, lors de la première finale. Sous une véritable tempête de neige, Muller emmènera de son côté sa Kia à la victoire dans sa finale, juste devant la stylo de Jean-Philippe Desraux, aux prises avec Merafina. De quoi rassurer les pilotes Fiat sur les capacités de la stylo Silhouette. Ce point fort, c'est l'adaptation qu'on peut avoir à la piloter. C'est une voiture très facile à conduire. C'est point faible, aujourd'hui c'est le développement. C'est une voiture qui vient de naître. Voilà, elle a deux courses. Et on a zéro essai avec, et on l'a mise la première fois à Val-Torins, par terre, pour faire la course. Donc je ne connais pas beaucoup de voitures qui ont réussi à faire ça sur l'Andros. Je pense qu'à la fin de la saison, on sera déjà bien placé au championnat, ça c'est une évidence, parce que la voiture est très saine. Maintenant, gagner des courses, rapidement. Pour sa quatrième participation à l'Andros, Franck Lagorse, vainqueur notamment en 1992, du championnat de France de Formule 3, et surtout ancien pilote de F1, n'en est pas pour autant blasé. Disponible, souriant, le pilote, âgé de 36 ans, porte fièrement les couleurs de Fiat et fait partager sa passion et son plaisir de piloter. C'est un pur bonheur, dans le sens où je fais des choses que je pense ne pas être capable de faire. Donc c'est toujours bien, après 25 ans de carrière, découvrir qu'on apprend des choses. Ça c'est génial, et puis surtout quand on arrive à faire des choses au niveau pilotage, à faire des choses des fois presque incroyables, et quand on voit les autres passer sur le bord de la piste, on se dit mais là, j'ai jamais, je pourrais faire ça. En fait, on y arrive des fois à voir mieux, donc je pense que ça c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait que j'ai toujours autant de passion à courir en sport automobile. Du côté des pilotes Alfa Romeo, engagés sur des voitures privées, la situation est moins souriante. C'est le cas de Christian Béroujon, dont les problèmes de moteur de Val-Torin sont pourtant été résolus. Maintenant, il faut qu'on travaille aussi sur la motricité de la voiture, on s'aperçoit qu'elle nous embarque énormément de l'arrière, donc on a une voiture qui est surviveuse, donc soit on travaille sur l'arrière, soit on va aussi travailler peut-être plutôt sur l'avant, pour essayer de gagner un peu plus de grippe à l'avant, donc au niveau des autobloquants et tout ce qui s'ensuit. Mais il faut à tout prix qu'on puisse réaccélérer bien plus tôt. Après 11 participations au trophée et seulement 2 courses cette saison, le pilote ne peut plus réaliser son objectif, monter sur le podium final au terme de la saison. Il a donc choisi de jeter l'éponge et n'effectuera pas les déplacements sur les deux dernières épreuves, au Canada et dans les Vosges, en février et mars prochains. D'ici là, il espère tout de même remporter quelques courses. Si on finit dans les 10 premiers en fin de saison, ce sera déjà très joli, mais je pense qu'on peut aller chercher quelques podiums sur les dernières courses de la saison. Sur la seconde 147, Jean-Noël Langtuy réalise pour sa part un très beau week-end. Il montera même sur la seconde marche du podium lors de la seconde finale. Je suis assez surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ce que l'Alpha soit si performante en ce début de saison. Mais on a beaucoup travaillé et toute l'équipe a été vraiment solidaire. Je crois qu'on mérite vraiment la nette amélioration technique de nos voitures. L'écurie est vraiment formidable et je suis en attente de très belles choses cette année. Mais ça prend forcément un peu de temps. Au classement général, il remonte à la 18e place. Au terme d'une terrible lutte avec la stylo de Jean-Philippe Desraux lors de la seconde finale, qui résistera jusqu'au dernier tour, Yvan Muller conserve la tête du classement avec 5 points d'avance sur Prost. Troisième, Desraux possède 13 points de retard sur Muller et 17 d'avance sur la Fiat officielle de la Gorce, quatrième. Avec deux stylos dans les quatre premiers, Fiat termine bien l'année. Prochaine course en 2005 à Isola 2000, les 8 et 9 janvier.